Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2024, pleine de loisirs créatifs, d'accomplissement de vos projets, d'épanouissement surtout. Et voilà, je vous souhaite de réussir les projets que vous entamez ou pas, d'apprendre beaucoup de choses si vous le souhaitez et de vous épanouir dans tous les loisirs créatifs que vous entreprenez. Que ce soit la couture, le tricot, la broderie, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et merci à toutes les personnes qui m'ont suivie toute l'année 2023. Je n'ai pas posté énormément de vidéos mais j'aimerais bien cette année être un peu plus régulière. On verra si j'y arrive. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. Donc, je vous avais demandé si un bilan couture qui regroupait essentiellement des pièces Atelier Berni vous intéressait. Vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc, on va commencer d'abord par les pièces qui ne sont pas du Atelier Berni. Comme ça, ce sera fait. Et après, je vous montrerai toutes les versions de mes derniers patrons cousues. J'ai aussi cousu d'anciens patrons pour le CSF auquel j'ai exposé sur le stand de Fairy Factory. Donc, si vous ne connaissez pas Fairy Factory, c'est une marque de tissus unis dont la créatrice Aurélie m'a gentiment accueillie pour pouvoir revendre mes patrons sur son stand. Donc, j'ai cousu quelques-uns de mes patrons dans ces tissus aussi. Donc, c'est parti avec les premiers projets couture qui remontent à un moment puisque si vous avez l'impression que je couds énormément. Alors oui, je couds beaucoup. Bon, c'est mon métier. Mais c'est surtout que là, je vais vous montrer des vêtements qui remontent, que j'ai cousus entre juin 2023 et décembre 2024. Non, en tout cas, décembre 2023. Bref, sur 7 mois. Donc, forcément, il y a beaucoup de vêtements. Mais voilà, c'est assez étalé. Donc, c'est parti pour les premiers projets qui ne sont pas du Atelier Bernier. Donc, le premier projet que je voulais vous montrer. Alors, c'est un patron maison. Donc, ce n'est pas du Atelier Bernier parce qu'il n'est pas en vente. Mais c'est quand même du Atelier Bernier. Du Morgane, disons. Donc, c'est un pantalon Palazzo. Donc, vous voyez, avec les jambes très très larges. Il est très taille haute. La fourche est vraiment très profonde. Vous voyez. Avec un gros élastique sur la taille. Hop. Et un petit froufrou au-dessus de l'élastique. Donc, c'est vraiment un pâton tout simple que j'ai cousu pour aller à un festival Lola Palazza cet été. Je l'ai cousu dans une viscose Dressenstoffen dont j'adore la couleur. C'est vraiment un vert. Alors, peut-être que vous le voyez bleu. Moi, je vois ça vert que j'aime beaucoup. Avec des marguerites. C'est une viscose. Donc, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. Ce pantalon, malheureusement. Je l'ai porté beaucoup de fois cet été. Il a bien tenu. Mais bon, une viscose pour un pantalon. Avec le frottement et tout. Ce n'est pas forcément l'idéal. Mais alors, qu'est-ce que c'est confortable. Parce que vous voyez, la largeur des jambes. Ça vole au vent. C'est fluide. Ça fait une longue silhouette. Vu que c'est taille haute. J'adore le porter avec un petit top blanc. Ou un t-shirt tout simple. Ou quelque chose de simple en haut. Je n'ai pas de photo portée, je crois. Mais je pense que vous pouvez facilement imaginer. Je verrai si je le retrouve. Peut-être que j'en ai fait cet été. Enfin, devant un miroir ou quoi. Et je voulais le sortir en patron. Et puis, en fait, je me suis dit que ce n'était peut-être pas forcément intéressant. Parce qu'il existe déjà des patrons du genre. Et puis, c'est vraiment un patron tout simple. Moi, j'ai mis des poches. Des poches sur les côtés. Dans la couture côté. Parce que je voulais que... Pas forcément mettre des choses dedans. Mais pouvoir mettre mes mains dedans. Je trouve ça joli. Et voilà. Donc, le premier vêtement que je voulais vous montrer. C'est ce pantalon Palazzo. Ensuite, j'ai cousu une deuxième pièce cet été. Alors ça, je vous le montrerai après. Mais une deuxième pièce pour moi. Parce qu'après, ce sera de la couture pour eux. C'est la baroudeuse. Alors, en la sortant, je me suis rendue compte qu'il y avait une tache sur l'épaule. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Parce que quand je la portais cet été, elle n'y était pas. Et j'espère vraiment que... C'est mon kiki qui fait ses griffes. J'espère vraiment que ça va partir au lavage. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dirait, vous savez, une tache de... Genre du bois qui a des teints sur du blanc. Enfin, c'est bizarre. C'est vraiment sur... Ah non, c'est peut-être en cintre. Bon, bref. On s'en fiche. J'espère que ça partira. Je vais tout faire pour... Donc, c'est une robe chemise. La Baroudeuse, c'est un patron de... De françaises une fois. Tout simple. Que j'avais déjà cousue deux fois. Et que j'ai faite en version longue. Donc, c'est vraiment une robe chemise qui m'arrive mi-molet. Je l'ai cousue dans un drap que j'ai chiné à Emmaüs. Qui est rayé vert et blanc. C'est vraiment le même vert pratiquement que... Ah, il est plus vif que celui du pantalon. Je l'aime beaucoup. En fait, j'avais vu une version de Raphaël des VN. Pas du tout de ce patron-là. Mais elle avait cousu une chemise... Une robe chemise, pardon. A rayures bleues et blanches. Et j'avais adoré. C'était une robe chemise assez longue. Et j'avais ce tissu en stock que j'avais chiné depuis longtemps. Et je me suis... J'avais déjà... Enfin, ça faisait un an que je me disais... Il faut que je me cousue une robe chemise dans ce tissu. Du coup, elle est ceinturée. Moi, j'ai ajouté des passants sur les côtés. Dans les coutures côtés. Mais je crois que c'est pas prévu par le patron. Je me fouette toute seule. Les manches étaient super longues. Mais comme mes deux autres versions. Donc, j'ai fait un gros revers que j'aime bien. Il y a un col de chemise classique avec un pied de col. Puis ça fait un joli jeu de rayures, je trouve. Et surtout, j'ai joué avec les rayures sur les poches devant. Donc, il y a des grosses poches. Et j'ai choisi de les faire avec des rayures à l'horizontale pour qu'on les voit bien. Parce que sinon, elles auraient été un peu simples. Donc voilà, c'est du coton. Je l'ai beaucoup, beaucoup porté cet été. J'adore. Je la trouve trop cool. Et je pense que j'en coudrais d'autres. C'est un patron. Je ne vais pas montrer le dos. Il y a un empiècement qui n'est pas doublé. Donc, c'est vraiment très simple. J'ai essayé de faire des raccords. Mais on voit de loin qu'ils ne sont pas tout à fait parfaits. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, un super patron qui se coude très facilement, très rapidement. Et voilà, j'aime beaucoup les rayures. Donc ça, c'était la deuxième pièce que je voulais vous présenter. Je ne vous ai pas dit les boutons. Ce sont des boutons en plastique qui viennent de chez Emmaüs aussi. Ensuite, je vais vous parler de causettes que j'ai faites pour mon copain et mon père. J'en ai qu'une à vous montrer. L'autre sera en photo. Mais c'est le même patron. Donc, c'est une petite chemisette. Bon, vous m'excuserez pour le... Elle est un peu froissée parce qu'en fait, j'ai sorti les vêtements ce matin. Monkey s'est allongé dessus. Bref, c'était un peu repassé. Mais c'est un lin viscose Dressenstaufen couleur sable que j'avais acheté pour lui... Pour coudre pour mon copain du coup. Une chemise d'été. Donc, elle mange courte. Ah, j'ai plus batterie, attendez. Me revoilà. Du coup, je disais, c'est une chemisette d'été en lin viscose. Le patron, c'est un patron Burda. Je vous mettrai la référence en bas parce que je ne l'ai plus en tête. Je l'ai cousu au moins cinq fois. J'ai cousu deux chemises à carreau pour mon grand-père. Une surchemise en lin lavé pour mon père. Une chemise en coton lavé pour mon père aussi. Que je vous mettrai en photo du coup. C'est la deuxième que j'ai cousue cet été. Et celle-ci pour mon copain en lin viscose. J'aime beaucoup ce patron. C'est un patron vraiment ultra basile de chemise pour homme droit. Teu. La chemise est droite. On peut faire des manches courtes ou des manches longues avec un poignet et une fente. Il y a un col-chemise avec un pied de col. Ou alors une version sans col et juste le pied de col qui est différent je crois pour une version col mao. Ah non je l'ai cousu six fois parce que j'ai aussi fait une chemise pour mon père dans un coton léger en col mao pour l'été. Et voilà il est vraiment tout simple. Dans le dos il y a un empiècement qui est doublé. Donc il faut faire un burrito. Et là du coup j'ai choisi de faire un revers aussi sur les manches pour faire une petite chemise type saharienne. Et voilà j'aime beaucoup. Et mon copain aussi. Donc je pense que je lui en coudrais d'autres. Et les boutons ils viennent de chez Sostrengren. C'est des boutons type écaille que j'avais trouvé chez Sostrengren par hasard. Et je m'étais dit bon ça ça sert toujours j'en prends. Et l'étiquette elle vient de chez le Gorn des Makers. Je sais pas si elle en vend toujours. J'en avais acheté beaucoup à un moment chez elle. Donc j'en ai un gros stock. Et voilà je crois que je vous ai tout dit sur cette chemise. Du coup je vous ai mis l'autre de mon père en photo. Et pour les vêtements qui ne sont pas du Atelier Berni c'est tout. J'ai aussi cousu un kimono Vogue pour ma mère. Mais j'ai aucune photo. Si jamais d'ici à ce que je publie la vidéo je la vois et je peux prendre des photos ou filmer. Je vous montrerai parce que j'en suis assez fière. C'est un kimono avec des manches. Comment décrire ça ? Il y a une partie de la manche en fait qui vient se croiser comme ça. C'est très floral ou comme des pétales. C'est très joli. Les feuilles et tout l'intérieur du kimono est gancé. Donc je l'ai cousu dans un Tancel que j'ai trouvé chez Emmaüs il y a longtemps. Et je l'avais pris pour ma mère. Un joli rouge foncé. Et j'ai utilisé du biais satiné noir. Donc ça donne un... En plus les couleurs font très Japon quoi. Et du coup ça lui donne vraiment un beau tombé. Le fait qu'il soit gancé ça donne du poids. Les coutures sont ouvertes en plus. Donc des coutures ouvertes, gancées. Je crois que je n'en ai jamais fait. C'était assez long mais tellement satisfaisant. C'est beau quoi. Quand vous regardez à l'intérieur c'est trop beau. Donc voilà du coup si j'ai l'occasion. D'ici à ce que je publie la vidéo je vous mettrai une petite photo. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, j'y pense, ce que je porte. C'est la blouse Eugénie Atelier Bernier du coup. Et celle-ci je l'ai cousue dans un petit coton Emmaüs qui est un vichy imprimé jaune. Et c'est la version simple donc il n'y a pas d'enviassement. C'est un patron qui peut avoir des enviassements si vous ne connaissez pas. Avec des... Pas des enviassements. Enfin si, des galons incrustés dans l'enviassement. Et du coup là c'est la version simple. Avec des poignées assez longs. Sans incrustation aussi. Il y a une petite fente. Et puis dans le dos il y a des boutons. D'ailleurs j'ai oublié de fermer mon dernier bouton. Il y a des boutons. Bon je vous mettrai des photos. Du coup je vais commencer avec les vêtements Atelier Bernier cette fois. Et on remonte du coup à juin. En juin j'ai sorti un patron qui s'appelle Jeanne. Qui est un patron de robe très cottagecore. De toute façon vous allez voir les... Je crois qu'il peut faire cottagecore. Ou robe du 18ème. Enfin c'est toujours mes inspirations. Du coup j'ai cousu une première version que je n'ai pas terminée. Et que je ne porte pas. Donc je voulais vous la montrer parce que je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà la version. J'ai utilisé un drap Emmaüs. Et j'ai voulu mettre en valeur les motifs du drap. Donc vous voyez il y a des rayures avec de jolies fleurs. que j'ai pris réutilisées pour la jupe. Hop. Et aussi pour la ceinture et les bracelets de manche. Donc c'est un patron qui a une encolure ronde. Des découpes princesses. Je ne sais pas si vous allez les voir. Là. Là hop. Devant et dans le dos. Des manches bouffantes courtes ou longues. Avec des plis religieuses sur les manches. Et sur le bas de la jupe. Mais pas sur cette version. Et une jupe froncée. Assez froncée. Jolie du volume. Il y a un super visible dans le dos. Des découpes princesses du coup dans le dos. Comme je vous le disais. La ceinture. Tout le buste et la ceinture sont doublés. Qu'est-ce que vous dire de plus. C'est tout. Je crois que je vous l'ai bien décrite. Et du coup cette version je ne l'ai pas terminée. Tout simplement parce que. Alors attendez. J'ai une épingle qui se barre. En fait je voulais vraiment mettre en valeur le tissu. Je pense que j'ai réussi. Je suis assez contente. Et quand je la revois comme ça. Je me dis ah c'est dommage. Mais je ne sais pas sur moi. Ça faisait tellement. Trop. Tellement trop. Je ne sais pas si je l'ai. En fait je pense que je pourrais la porter en vacances. En Italie. Dans le sud de la France. Mais au quotidien je ne suis pas sûre. Il faut que je la finisse quand même. Parce que c'est une belle pièce. Le tissu est très joli. Je vous le montre de plus près. Et peut-être que c'est le fait que le fond ne soit pas blanc. C'est un genre de blanc cassé. Gris. Je ne suis pas sûre que ça m'aille très bien au teint. Ce n'est pas très heureux. Donc voilà. Mais le fait de la ressortir ça me fait plaisir. Et je me dis quand même oh. C'est du boulot cette robe. Donc ça serait cool de la finir. Bref. Celle-ci du coup elle n'est pas terminée. Je ne l'avais jamais montrée. Donc voilà. C'est une première. J'ai aussi cousu une version que vous connaissez déjà si vous connaissez Atelier Berni. Une version à manches longues et courtes. En lin viscose Drissenstaufen. Et avec des plis religieuses sur les manches. Que j'ai mis en valeur avec des broderies machine. Et j'ai aussi fait un rappel sur la ceinture. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. J'espère. Et sur les plis de la jupe. Attendez. Hop vous voyez sur tout le bas de la jupe il y a des gros plis religieuses. Enfin moi j'appelle ça des plis religieuses. Mais je crois qu'on peut dire plis plat plutôt. Parce que mon inspiration ce sont les plis religieuses. Vous savez qui étaient sur le bas des robes des religieuses justement. C'est pour ça que je les ai mis sur le bas. Et oui en fait cette robe unie me plaisait. Mais j'avais une idée précise en telle. Je voulais vraiment utiliser ces points broderies machine. Qui sont sur ma machine. Et que je n'utilise pas assez souvent. Je les ai utilisées pour une gingoteuse. Pour un bébé. Sur les poignées et le col d'une blouse Elisabeth. Que je ne vous ai jamais montré d'ailleurs je crois. Parce que c'était une version qui avait des manches différentes du modèle final. Et du coup je ne l'ai jamais montré. Bref. J'avais adoré. C'était du ton sur ton. Et là je me suis dit. Ah ça pourrait être cool de faire une broderie. Mais avec un point contrastant. J'aurais même pu voyer en ajouter sur le décolleté. Ça aurait été sympa. Et dans le dos elle est toute simple. Alors mon regret avec cette robe c'est qu'elle est un peu le lin viscose. Je pense c'est étendu. Et elle est un peu grande au niveau de la taille. Et un peu longue. Donc je pense insérer une pièce ceinture sur les côtés. Pour la resserrer. Comme sur les deux versions que je vais vous montrer après. Et comment dire. Comme elle est un peu longue. Il faudrait aussi soit. Enfin c'est pas soit. Je ne peux pas la raccourcir par le bas. Si je veux garder une certaine proportion. Entre la taille de l'ourlet sous les plis. Il faudrait qu'en fait je décousse toute la teinture. Pour que je la raccourcisse par le haut. Donc si vous coudez ce patron. Faites attention à la longueur de la jupe. Parce que. Il vaut mieux peut-être. Rallonger sous les plis. Et jouer avec la longueur de l'ourlet. Plutôt que du coup. Ensuite avoir à raccourcir au niveau de la taille. La version jupe courte du patron. Est assez longue. Si vous suivez Grisette. Elle l'a cousue. Et elle l'a fait plus courte. Ce n'est pas la longueur de départ. C'est hyper joli aussi. Elle a cousu une version dans un coton. Avec des. Je ne sais plus si ce sont des. Des cigognes. Je crois que ce sont des cigognes. Bref. Mais celle-ci par exemple. Vous le verrez sur les photos. Elle est beaucoup plus longue. Et moi je la trouve un peu trop longue. Mais je sais que c'est toujours mieux. Sur un patron. De prévoir pas trop court. Donc vous voyez. Là j'ai prévu un zip invisible. Qu'on ne voit pas du tout. On voit juste le curseur. Mais il est blanc en réalité. Donc voilà pour cette version. Et j'en ai cousu deux autres. Une. Qui a sorti à moi aujourd'hui. Il y a beaucoup de Vichy. Entre mon oreiller. Enfin mes draps. Ma blouse. La rhum. Donc c'est un Vichy. Atelier brunette. Donc c'est une double gaze. Qui a un. Deux tailles. De carreaux. Donc vous voyez. Que j'ai joué avec les carreaux. Sur les poignées de manche. Et la ceinture. Hop. Celle-ci a une ceinture. Qui se noue dans le dos. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour bien marquer la taille. Avec la ceinture qui se noue dans le dos. Et. J'ai fait les plis religieux. Sur celle-ci. Ainsi que sur le bas. Donc c'est une version longue. Et du coup sur le bas de la robe. Aussi il y a des plis. Qui ne sont pas repassés. Je vous mettrai des photos de toute façon. Et. Il faut savoir que. Je vais vous la montrer sur l'envers cette robe. Parce que. En fait vous pouvez la coudre sans surjeteuse. C'est. Les coutures cotées de la jupe et des manches. Sont en couture anglaise. Et tout le buste est doublé. Et par une finition. Un peu technique. Vous pouvez coudre les emmanchures dans la doublure. Mais il y a un tuto vidéo en fait. Pour la réaliser. Donc vous voyez. Je l'avais jamais regardé comme ça. Mais. C'est hyper plaisant quoi. Donc. Alors juste là. Apparemment j'ai eu la flemme. J'ai fait des coutures classiques pour les manches. Mais. Et pour la jupe aussi d'ailleurs. Mais c'est pas prévu dans le patron. Mais vu que je fallait que je coudre plusieurs versions. Parfois je suis un peu prise par le temps. Donc voilà. Du coup vous voyez. Il n'y a aucune couture apparente. Que ce soit devant ou dans le dos. Le zip est pris dans la doublure. Et les emmanchures aussi. Donc c'est un peu. Technique pour les épaules. Mais. Si vous y allez doucement. Et que vous prenez le temps vraiment de comprendre le mécanisme. Regardez le tuto vidéo avant. Pour bien détailler. Et avoir le fonctionnement en tête. Ça se fait. Donc voilà. Il y a une soupicure sur toute l'encolure. Pour bien maintenir la doublure. Vers l'intérieur. Là j'ai utilisé un voile de coton. Et parce que c'est quand même une version d'été. Donc. Enfin d'été. Et t'es pas trop chaud. Parce que. La double gaz. C'est quand même doublé. Donc du coup. C'est pas non plus hyper léger. Bref. Voilà. J'aime beaucoup cette version. Qu'il faut assumer. Mais. Je l'ai pas énormément porté. Mais je l'adore. Et puis j'en suis hyper fière. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Et ma dernière version. De la robe Jeanne. C'est une version blanche. Que serait un patron. Atelier Berni. Sans une version blanche. Je crois que jusqu'à maintenant. Tous mes patrons. Je réfléchis. Si je dis pas une bêtise. Mais souvent je couds au moins une version blanche. J'ai beaucoup de blanc. Je refais le nœud dans le dos. Qui est pas extraordinaire. Mais il aurait fallu le repasser. Donc. Sur cette version. J'ai voulu jouer avec l'uni. Encore une fois. Donc il n'y a pas les plaies religieuses. Mais. J'ai utilisé des galons. Donc j'ai ajouté un galon. Sur toute l'encolure. Vous voyez. Un galon très fin. Que j'ai chiné. Chez Emalus. Donc ça c'est hyper simple. Vous le mettez entre votre doublure. Et votre tissu extérieur. Au moment de le coudre. Et puis. Surtout vers l'intérieur. Donc faut pas le voir. Au moment que vous cousez. Sinon il est du mauvais côté. Et ensuite. Bah quand vous retournez. Ça fait un. Un joli détail. Je trouve sur le décolleté. J'ai aussi remplacé. Les bracelets de manche. Par un autre galon. Pareil. Qui vient de chez Emmaüs. Celui-ci. Je crois qu'il était fait main. Et alors. Mon détail préféré. Donc c'est une version longue. Comme la robe jaune. Sauf qu'il n'y a pas les plaies religieuses. C'est que sur le bas de la robe. J'ai mis un galon aussi. Donc ça. C'est pas prévu. Dans le. Dans le patron. Je vous mettrai des photos. De toute façon. C'est pas très compliqué. En fait. Il suffit de repérer. Où vous voulez mettre le galon. Retirer la. La largeur du galon. Moins les marges de couture. A garder surtout. Et puis. Et puis couper droit. En fait la pièce jupe. C'est un rectangle. Donc. Donc c'est assez facile de l'incruster. Et du coup. Celle-ci aussi a une ceinture dans le dos. Je l'ai cousue dans un lin. Qui vient de chez Emmaüs. C'est un ancien drap. Au fait. Qui était brodé. Avec les initiales. D'un couple certainement. Je pense que c'était un drap d'un trousseau. Et j'ai gardé ce petit bout. Avec les initiales. Je sais pas où il est. Je voulais le coudre en étiquette. Et je l'ai pas fait. Et puis. Vous savez. Quand on finit un projet. Et qu'on se dit. Ouais. On fera ça plus tard. Puis en fait. On le fait jamais. Donc il faudrait que je le fasse. Et puis. Il était rapiécé. À un endroit. Et en fait. J'ai voulu le garder. Et puis surtout. J'avais pas beaucoup de tissu. Mais je me suis dit. Ça me dérange pas. Finalement. En fait. Alors attendez. C'est où ? C'est là. C'est sur la couture milieu dos. Assez bas. Ici. Le tissu a été réparé. Vous voyez. Et en fait. Ça se voit pas énormément. Et puis. Ça me rappelle. Qu'il a un vécu. Et moi. Qui coup beaucoup de tissu. De seconde main. Je trouve ça cool. Voilà. Si c'est pas une grosse tâche. Ou un trou. Ça me dérange pas. Donc voilà. Pour cette dernière version. De la robe Jeanne. Que j'adore. Et que je n'ai pas repousu depuis. C'est beaucoup de boulot cette robe. Mais en fait. C'est aussi beaucoup de satisfaction. Donc. J'ai adoré. Coudre toutes ces versions. Pour le patron. Et puis on a fait un super shooting. Avec une copine. En se levant. A 4h du mat. Pour le lever de soleil. C'était la première fois que je faisais ça. Et franchement. J'ai pas de regrets. C'était super beau. Ensuite. J'ai pas sorti de patron de tout l'été. Parce que j'ai déménagé. Et que j'ai pris des vacances. Et du coup. Ça nous amène à la robe Simone. La robe Simone. Enfin. Robe chemise Simone. Qui est sortie. En. Octobre. Je crois. Octobre ou septembre. Ah attendez. Je remets. Il y a une ceinture. Donc je la mets. Pour que ça ressemble un peu. Quelque chose. Il commence à faire sombre. J'espère que. Niveau lumière. Ça va. C'est toujours mieux en vidéo. Qu'en vrai. Quand même. Et là. Il y a vraiment. Mais toute la. Toute une famille d'oiseaux. Qui a décidé de se poser. Dans le. Mais je me demande. Si c'est pas des perruches. C'est génial. En fait. Il y a un. Il y a un arbre. Juste devant ma fenêtre. Et je me dis. Bon. Il y a mon chat. Qui regarde depuis tout à l'heure. Et en fait. Il y a plein d'oiseaux. Mais en fait. C'est que des perruches. Il y a plein de perruches. Certainement. Qui étaient en captivité. Puis qui ont été relâchées. Et en fait. Elles vivent toutes ensemble. Et elles sont toutes. Dans l'arbre là devant. C'est trop cool. Bref. Donc. La robe Simone. Alors. Mon dieu. La couleur. Attendez. Je vais ouvrir les rideaux. Pour voir si ça change quelque chose. Bon. C'est un peu mieux. Mais c'est pas incroyable. Alors. C'est du vert. En fait. C'est un vert sapin. C'est un tissu incroyable. Que. Qui vient de chez Fairy Factory. Que j'avais acheté. Au CSF 2022. Donc il était temps que je le couse. C'est une viscose texturée lourde. Ou épaisse. Je ne sais plus comment aller. Parce qu'elle en a une plus légère. C'est une viscose. Et donc. On dirait. En fait. L'aspect fait un peu velours. Vous voyez. Peau de pêche. Il y a du mal à faire la mise au point. Il est magnifique. C'est très très doux. C'est un tombé lourd. C'est facile à travailler. Comme un coton. Mais en même temps. C'est beaucoup plus fluide. Qu'un coton. Et c'est un tombé. Proche du temps sel. Finalement. Mais ça coûte moins cher. Et. Et ouais. C'est dommage que vous n'ayez pas la vraie couleur. Mais c'est un vert foncé. Ouais. Ça peint. Très foncé. Bref. Donc Simone. C'est un patron de chemise ou de robe. Comme je vous le disais. Avec un col tailleur. C'est la première fois que je faisais un patron avec un col tailleur. Inspiré. Inspiration vintage. Un peu. Vous voyez. Qui est assez large en haut. Il y a une sacrée différence de découpe. Et surtout. Le détail. Qui fait. Vraiment la. Personnalité de ce patron. C'est. Le pli sur l'épaule. Alors en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir. De toute façon. Je vous mettrai des photos. Il y a un pli creux. Sur l'épaule. Voilà. Qui crée un volume. Et qui se termine sur le poignet. Par un autre pli creux. Enfin le même. Et deux petits plis plats. Sur les côtés. Donc vous voyez. Sur la manche. Ça crée un joli volume. Qui change des fronces. Que je mets sur beaucoup de mes patrons. Comme celui-ci. Ou la robe jeanne. J'avais envie d'expérimenter autre chose. Et je suis hyper contente du rendu. Donc elle a des pinces poitrines. Mais qui partent de l'épaule. Vous voyez. Et qui se poursuivent dans le dos. Là. Est-ce qu'on va les voir ? Oui. Là. Elle est finie par une parementure. Qui est gancée. Je vais vous la montrer sur l'envers après. Les poignets de manche sont tout simples. Il y a les mêmes fentes que sur la robe jeanne. Je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs. Mais c'est des fentes avec une parementure. Donc c'est vraiment plus simple à réaliser. Qu'une fente indéchirable. Si jamais vous voulez utiliser cette technique pour un autre patron. Vous pouvez toujours aller voir le tuto de la robe Simone ou de la robe jeanne. C'est la même technique pour les deux. C'est vraiment très facile à faire. Et du coup sur la robe je voulais qu'il y ait une vraie ceinture. Une vraie ceinture cousue dans le même tissu. Sur laquelle on pose une boucle et des œillets. Donc ça c'est expliqué dans le patron. Il y a la pièce de patron de ceinture. Qui est une pièce de ceinture classique. Et dans le tuto vidéo. Vous pouvez aller voir le tuto vidéo avant. Si jamais ça vous rassure. Les boutons. Ce sont des boutons d'un fournisseur de boutons. Que j'avais acheté pour des kits de la robe Rita. Que j'avais commercialisé. A Noël dernier. Il m'en reste du coup. Je les ai utilisés pour ma version. Je vais vous montrer l'envers du coup. Comme je vous le disais. C'est toujours intéressant en fait. Ça me fait penser à Julie de Blooming Sewing sur Instagram. Je ne sais pas si vous la suivez. Qui a lancé un hashtag. Je crois que c'est Balance Définition. Et je me suis dit ça serait cool que je le fasse et tout pour mes patrons. Et je n'ai toujours pas fait. Je vais dire que je le fais là. Balance Définition. Voilà. Sur Youtube. En fait elle incite à poster en photo l'intérieur de nos vêtements. Pour montrer comment c'est fini. Donc pareil. C'est un patron qui est fait en couture anglaise. Pas besoin de surjeteuse. J'essaye vraiment sur mes patrons maintenant de soigner de plus en plus les finitions. Je sais que certains trouvent ça long. Mais il y en a d'autres qui trouvent ça fait un beau vêtement quoi. Et puis surtout quand vous avez des coutures anglaises. Vous pouvez tout à fait réduire la largeur des... Je pense que vous en trouvez les coches. Mon kia est folle. Réduire la largeur des marges de couture. Qui font 1,5 cm. Et coudre à 1,5 cm. Et puis faire des surjets normaux. Bref. Donc sur l'envers. Voilà. La parementure est finie par un biais. Donc là c'est le biais satiné dont je vous parlais tout à l'heure. L'étiquette c'est une étiquette Atelier Bernie aussi. Et pareil sur le devant. Vous voyez la parementure essuie toute la pièce de colle. Voilà. Et ensuite toute la pâte de boutonnage. Voilà. Jusqu'en bas. Les emmanchures sont gancées au biais aussi. Donc pas de couture. Les coutures d'épaule sont en couture anglaise. Les coutures cotées aussi. Et la petite particularité c'est que j'ai mis des poches dans ce patron. Donc qui sont optionnelles évidemment. Des poches qui sont dans la couture cotée. Et elles sont... Vu qu'elles sont dans la couture anglaise. J'ai fait des poches en couture anglaise. Donc c'est la technicité un peu du patron. Tout est expliqué dans le tuto YouTube. Mais vous voyez elles sont prises dans la couture anglaise. Hop. Et du coup il n'y a pas de couture apparente. De marge de couture apparente. Et du coup les fentes dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup les fentes voilà ce que ça donne sur l'envers. Il y a une parementure gancée. Et je trouve ça hyper propre. Ça donne de la tenue à la fente. Ce qui n'est pas plus mal. Et voilà pour ce patron. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer la deuxième version que j'ai cousue. Mais je l'aime beaucoup. En fait je suis très contente d'avoir fait un patron qui est un peu simple d'aspect je veux dire par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais que je trouve très élégant. Et qu'il y a des détails que j'aime beaucoup. C'est vraiment un basique. Enfin je trouve que ça fait vraiment chemise. Mais qu'il y a des détails. Voilà le détail des manches. Les finitions. Le col qui est un petit peu. Qui change un peu des autres cols tailleurs. C'est pas un col de chemise. C'est une chemise avec un col tailleur. Donc c'est un peu différent. Les finitions sont travaillées. Enfin on a un vêtement au poil quoi. Donc voilà pour la robe. Que j'essaye de remettre un peu en forme. Et donc j'ai cousu aussi une version chemise blanche. Alors attention à l'aspect. Je l'ai cousu dans un coton. Je crois que c'est un coton viscose. Ou un coton tancel. Je sais plus. De Atelier Brunette. Que j'ai acheté dans la boutique. Lors d'une escapade parisienne. J'avais flashé dessus. Mais alors. Vraiment très mauvais choix pour ce patron. Parce que c'est un tissu qu'on doit repasser. Donc je vous mettrai des photos. Avant que j'ai eu besoin de la repasser. Mais vraiment. Ça froisse. Alors ça froisse moins qu'un coton. Mais clairement. Pour une chemise. Comme ça. Il faut le repasser. En fait ce que j'adorais. C'est qu'il y a des rayures. Mais c'est un tissu sergé en fait. Et du coup il y a des rayures. Sur le. Dans le tissage. Enfin c'est le tissage qui font qu'il y a des rayures. Qui accroche un peu la lumière. J'adore ce tissu. Il est doux en plus. C'est d'une douceur. Et surtout assez cher quand même. Enfin je crois que c'était 21 ou 22 euros le mètre. Donc pareil ici. J'ai gancé ma parementure et tout. C'est une version chemise. Donc vous voyez qui est courte. Moi je la rentre dans mon pantalon. Mais voilà. Ça fait pas. Le repassage là c'est. Puis du coup. Pour le pli de la manche. C'est pas joyeux non plus quoi. Donc. À refaire. Je ne la recoudrai pas dans ce tissu. Il m'en reste un peu de ce tissu. Mais honnêtement. Je sais pas trop quoi en faire du coup. Parce que je me dis. Pour un pyjama ça serait cool. Mais un pyjama. Non un tissu à 22 euros le mètre. Ça m'embête quoi. Mais bon. Voilà. En fait je l'adore. Je pense que je me recoudrai une chemise Simone blanche. C'est un écru. Et en plus regardez. Je suis hyper déçue. Dans l'angle de ma chemise. Ça commence à s'effilocher en fait. Bon après c'est peut-être moi qui ai trop cranté. C'est pas forcément juste le tissu. Voilà quoi. Vous voyez. Il n'y a pas que des réussites. Même quand on crée des patrons. Donc voilà pour Simone. Qui est mon avant dernier patron sorti. Et ensuite j'ai cousu pas mal de vêtements. Pour le CSF du coup. Dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin je crois que je vous en parlais. Je ne sais plus. Dans les tissus Fairy Factory. Qu'elle m'a offert. Et il y en a deux que je ne peux pas vous montrer. Parce que je les lui ai laissés. Dans l'optique de faire des coffrets. Avec mes patrons et ses tissus. Et du coup il y a une blouse de génie. Comme celle-ci. Que j'ai cousue dans un... Dans une viscose. Non c'est quoi ? Non. C'est dans un sergé de viscose. Je crois. Qui a beaucoup plus le CSF. Elle est vers sauge. Et en fait. Donc je l'ai fait en version simple. Donc la même que celle-ci. Et là. Sur toute la découpe de l'empiècement. J'ai fait un point. Une broderie machine. Et sur l'encolure aussi. Ainsi que sur les poignées. Ici. Et là. Et c'est trop beau. Je trouve que sur un uni. Ça met en valeur les découpes du vêtement. Ça... Ça fait ressortir. Là c'est ton sur ton. Donc... Enfin bref. J'en suis hyper contente. Je crois que j'avais fait des stories. Si je les retrouve. Je vous les mettrai. Pour illustrer un peu. Mais voilà. Et j'ai coupé aussi un body grace. Dans un jersey coton. Côtelé. Ça j'ai fait des photos. Donc je pourrais vous en mettre. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Un bleu smoke. Je crois qu'elle appelle ça. C'est un bleu un peu... Un peu passé un peu gris. Et je l'aime beaucoup. Mais du coup là je ne l'ai pas avec moi. Pour vous le montrer. Mais j'ai deux vêtements que j'ai cousus dans ces tissus. Pour le CSF d'ancien patron que j'ai. Enfin d'ancien patron que j'ai sorti. Donc il y a la blouse Frida. Hop. Que j'ai cousue dans une double gaze. Une double gaze. Alors je ne sais plus quel est le coloris. Je disais avant d'être coupée. Que quand je peux. Je vous mets les références des tissus. En bas. Ah oui non je vous montre l'envers là. J'ai mis une petite étiquette pour m'en souvenir. Donc la blouse Frida. Qui est un patron. Un de mes premiers patrons. Que j'ai sorti. Presque deux ans maintenant. Un an et demi. Qui est un patron tout élastiqué. Donc il a une encolure carrée. Qui est élastiquée devant. Élastiquée dans le dos. Les épaules sont aussi élastiquées. Elles sont finies avec un biais. Dans lequel on vient passer l'élastique. Sur l'avant et sur le dos. C'est juste un double. Comme un ourlet. Mais assez large. Dans lequel on passe l'élastique. Les manches sont élastiquées. Et la taille est aussi élastiquée. Avec un système de coulisses. Qu'on vient coudre. Sur l'envers. Vous voyez. Donc c'est très propre. L'élastique n'est pas cousu à même. Parce que personnellement. Je n'aime pas. Et en plus je trouve que ça gratte. Et. Et donc vous pouvez aussi réaliser. Ce patron. Sans mettre les élastiques de taille. Ou sans mettre les élastiques de manche. Pour une version loose. Il y a eu des versions robe. Des versions manche courte. Là on peut faire une basque plus courte. Pour un crop. Ou plus longue. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Voilà. Toutes les perruches sont parties. Il y avait au moins 30 perruches. Enfin voilà. C'est un patron hyper versatile. Je sais qu'il. Il vous plaît beaucoup. Enfin. Pour celles qui le connaissent. Et. Et voilà. Je suis trop contente. C'est un des premiers vêtements. Que je cousais. Avant de faire des patrons. Je vendais des vêtements. Et c'était un des premiers. Enfin. C'était le premier. Et du coup je suis. Enfin c'est fou de me dire. Que c'était il y a. Trois ans et demi maintenant. Et que du coup. Ce truc. Ce truc. Ce modèle existe toujours. Et vous le faites vivre. Et voilà. Et moi j'étais trop heureuse de le recoudre. Je ne l'avais pas cousu depuis plus d'un an. Donc j'ai hâte de la porter. Parce que du coup je ne l'ai pas porté encore. C'est plus une blouse de printemps quand même. Et voilà pour Frida. Et le dernier modèle que j'ai cousu pour les CSF. C'est une robe Rita. En velours. En velours coté. Non. En velours coté. En velours millerais pardon. Couleur tabac. Donc en fait. Voilà le tissu de printemps. Donc c'est toujours un tissu fairy factory. Qui est stretch. Et en fait du coup. Elle est un peu trop grande. Moi je l'ai cousu dans ma taille habituelle. Mais vu qu'il est stretch. J'aurais dû sous tailler. Donc il va falloir que je la reprenne. Je ne l'ai pas encore porté du coup. Donc c'est une robe courte. Qui a des découpes bretelles. Donc des découpes bretelles. C'est des découpes qui vont jusqu'à la bretelle. Donc là. Vous voyez. Il y a une découpe sur la poitrine. Qui a une encolure un peu coeur. Et qui peut se coudre avec ce genre. Enfin cette espèce de volant. De rabat. Ou non. Il y a des versions. Enfin on peut faire aussi une version sans rabat. Donc simple. Et dans le dos. Il y a aussi le rabat. Vous voyez. Et les découpes également. Qui se poursuivent sur la jupe. Pareil devant. Il y a aussi des découpes sur la jupe. Il y a une couture de taille. C'est une robe à bretelles. Au départ. C'est un patron que j'ai imaginé pour l'été. Qui est sorti l'été 2022. Et en fait. Peu de temps après. J'ai des clientes qui ont commencé à la coudre. Dans des tissus d'hiver. Dans des velours. Des lénages. Bref. Elle les portait en robe chasuble. Et c'était une idée de génie. Donc moi je l'ai cousue l'année dernière. Dans un lénage à carreaux. Je remettrai des photos. Et du coup je l'ai recousue. Cette année. Dans ce velours. Milray. Je l'aime trop. Je l'adore. J'ai hâte. Il faut absolument que je la reprenne. Parce qu'il faut que je puisse la porter cet hiver. Quand même. Et les boutons. Pareils. Ce sont les mêmes que ceux de ma robe Simone. Dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur cette robe. Il faut que je me dépêche. Parce qu'il y a bientôt plus de lumière. Et Monkey a trouvé un jeu qui fait du bruit. Les derniers vêtements dont je vais vous parler. Ça va être rapide. C'est mon dernier patron. Angelina. D'ailleurs. J'en profite. Si jamais vous connaissez ce patron. Et que vous faites partie de toutes les personnes qui l'ont acheté à sa sortie. Je voulais vous remercier. Parce que. Je n'en revenais pas de l'accueil que vous avez fait ce patron. Franchement. J'étais hyper touchée. Donc. Je vous montre. La version. Ça va pas être possible. Bon. J'ai pris son jeu. La pauvre. Mais là. Je finis vite. Donc. La première version. C'est une version t-shirt. Donc. Je l'ai cousue dans un jersey. Oui. Un jersey coton pointel. Vous voyez. Blanc. Fairy factory. Du coup. Que j'avais acheté au CSF. L'année dernière. Qui est d'une douceur incroyable. Hyper extensible. Donc. C'est un patron maille. Qui a un col rond. Avec une bande d'encolure. Ou une version col roulé. Qu'on peut faire manche courte. Ou manche longue. Bouffante. Ah. Je suis floue. Manche courte. Ou manche longue. Bouffante. Ou. Droite en bas. Il y a toujours des petites fronces. Sur les épaules. Et surtout. En fait. Il y a une découpe. Sous la poitrine. Avec des fronces. Sous la poitrine. A deux ans. Enfin. Sous les seins. Qu'est-ce qu'il y a. Et en fait. C'est une adaptation. Du patron Angela. Qui est un patron en chaîne et tram. On me l'a énormément demandé. Angela. Il est sorti il y a un an et demi. Et. Il y avait plein de clientes. Qui l'adaptaient en version en maille. C'était trop joli. Moi aussi. Je l'avais fait. En début 2023. Et donc. J'ai enfin sorti. Le patron. Maille. Là. Cet hiver. En décembre. C'était le petit cadeau de Noël. Qui vous a plu. Donc. Je suis hyper contente. Donc. Voilà la version t-shirt. Je vous mettrai des photos. J'ai cousu. Une version. Que j'ai pas fini. Donc. Je crois qu'il y a les fils encore. Dans un jersey. De coton côtelé. Manche longue. Vous voyez le basique. Manche droite. Du coup. Dans un beige. Chiné. Là. On voit mieux les fronces. Sur la poitrine. Version longue. Parce que l'autre. C'était crop. Mais là. C'est un t-shirt. Que je peux rentrer dans mon pantalon. Pour avoir bien chaud. Donc. Voilà. Un basique. Je vous avais dit. Que ça irait vite. J'ai cousu. Dans un. Ah oui. Ça c'est une fin de stock. Je vous avais bien dit. Ça. C'est dans. C'est une version haut aussi. Mais avec les manches. Bouffantes. Serrées par un poignet. Dans un. Un jersey de velours. Fairy factory. Qui est couleur brique. Voilà. Une version haut. Qui est beaucoup moins orange. Que ce qu'on voit à la caméra. Beaucoup plus rosé. Et donc voilà les poignets. Donc c'est vraiment. C'est un patron ultra débutant. Il n'y a pas de vidéo. Comme je crois que je le disais tout à l'heure. Je ne sais plus. Je prévois d'en faire une. Je ne sais pas. J'aimerais bien que ça sorte en janvier. Mais vraiment. Un patron d'une simplicité extrême. Donc voilà. Et la dernière version que j'ai cousue. Certainement ma préférée. C'est. Là non plus. Je n'ai pas rentré mes fils. Oh là là. La honte. Bon. Faites abstraction. C'est une version robe. Donc alors. Là elle était pliée. Donc le velours il a mauvaise allure. Une version robe longue. Avec une fente. Vous voyez. Il y a une fente. Voilà. Une fente qui est optionnelle. Vous pouvez très bien la coudre. Coudre la robe en sans fente. Donc toujours la bande d'encolure. Et. Une manche bouffante. Avec le poignet resserré. En jersey de velours. Glycine. De chez Fairy Factory. J'adore cette couleur. Je suis fan fan fan. Et j'aimerais beaucoup me coudre un body grace. Dans ce jersey de velours. Donc pareil. J'ai des photos. Donc je vous en mettrai. Ce sera plus parlant. Il n'y a pas. Ah oui. J'ai oublié de vous dire. Pour la version haut. Le dos est simple. Et pour la version robe. J'ai ajouté des pinces. Pour que ce soit. Ça souligne vraiment. Parce qu'en fait. Sinon. Bon. Pour un haut. Ce n'est pas forcément gênant. Mais pour une robe. Ça ne suivait pas les courbes. Et si vous avez un peu de cambrure. Comme moi. Ça faisait un amas de tissus. Pas joli. Donc du coup. J'ai intégré deux pinces d'eau. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Donc là il y a une pince. Et là il y en a une autre. De toute façon. Sur les photos. Je pense que vous les verrez mieux. C'est un patron. Qui ne nécessite pas tant de tissus que ça. Selon les versions. Il vous faut juste de la laminette. Donc je disais. J'ai été coupée par ma. Par ma carte mémoire. Qui était pleine. Que pour ce patron. Il vous faudra aussi de la laminette. Pour les coutures d'épaules. Pour les renforcer. Parce que comme c'est de la maille. Ça a un certain poids. C'est extensible. Et pour vraiment renforcer les épaules. Et que la couture ne se déforme pas. Cette fin de vidéo est chaotique. Mon appareil photo ne veut plus faire la mise au point. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Bref. J'en ai fini. Pour le patron Angelina. Petite soeur de Angela. Du coup. Je vous ai tout dit. Sur mes projets couture. Que. De ces derniers mois. J'espère que je vais rester nette. Donc je disais. Que je n'ai pas beaucoup cousu. Pendant mes vacances. Mais ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup cousu. En fin d'année. Et. Là j'ai fait une pause. Pendant mes vacances. J'ai tricoté. J'ai fait du. Du canevas. J'ai fait un puzzle. Voilà. J'ai vu des amis. Ça m'a fait du bien. Je suis vraiment désolée. Et la mise au point là. C'est catastrophique. Je crois que mon appareil photo. Il est fatigué. Bref. Merci. A vous. Si vous êtes encore là. A la fin de la vidéo. J'espère que. Ce bilan couture. Tardif. Mais. J'ai essayé d'être. Assez rapide. Mais sans expédier non plus. Voilà. Et. Et du coup on se retrouve. Je pense que la prochaine vidéo. Ce sera un bilan. De tous mes. Tricots de l'année. Et. Je vous prévois aussi. Une vidéo. Inspiration. Pour mes projets tricots. De l'année 2024. Parce que j'en ai beaucoup. Et. Voilà. Je vous laisse. J'espère que ça aura. Pas été trop désagréable. Ces histoires de mise au point. Et de lumière. Et. Je vous dis. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Tôi est agréable. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. A bientôt. a~!